Musique Bonjour les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va, comme d'habitude, traiter un plat traditionnel que ma maman me faisait beaucoup et je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont reçu aussi dans leur enfance. On va faire l'endive au jambon gratiné au four. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette à la fois simple et très goûteuse ? Évidemment, on a besoin, comme on le dit par chez nous, de chicons, d'endives. On a besoin de jambon. On a besoin de béchamel. J'ai bien dit béchamel et pas mornet. Ne mettez pas de fromage dedans, il y en aura par-dessus après. Donc j'ai préalablement réalisé une béchamel. Du gruyère râpée, de la muscade, si on veut remettre un peu, mais moi j'en ai déjà mis dans la béchamel, sel, poivre. Petite précision pour l'endive. Moi, je l'ai toujours mangée où elle était précuite, à l'anglaise, dans de l'eau salée. Mais on peut aussi, j'ai testé et c'est très bon, la faire braiser dans une poêle, avant de la mettre entourée du jambon et de la remettre au four. C'est votre choix. Essayez les deux. Comment on fait ? On commence par prendre nos chicons. Enlevez cette partie-là, le petit rognon, qui est très amer. Ça, c'est toute l'amertume de l'endive. Donc vous faites ça. Si c'est de la belle endive comme ça, du beau chicon qui se tient bien, vous n'avez pas besoin. Sinon, vous mettez un petit morceau de ficelle, le temps de la cuisson, pour éviter que ça se délite. Je vais mettre ces endives à cuire pendant 10 minutes. Et on se retrouve juste à cet instant-là. Les endives sont cuites. Je les ai mises à égoutter. J'ai même avancé un petit peu le travail. Je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. D'accord ? Et ici, je viens et je vous montre. J'en ai déjà fait. Je vous montre comment on fait. C'est très simple. Ce qui est important, c'est d'un peu te faire égoutter. Parce que vous voyez, même si elles ont déjà été égouttées pendant un petit moment, il y a toujours un peu d'eau. Moins il y a d'eau, là, moins votre béchamel sera imbibé pendant la cuisson. Et donc, ça restera plus de la béchamel. Vous la prenez. Vous prenez la tranche de jambon. Et là, il faut essayer, sans trop abîmer, de compresser un peu. En enroulant. Et on vient la poser dans le plat. Une fois qu'on a réalisé tout cela, on prend. On n'a pas besoin de resaler. Ça, c'est déjà assez salé. Et puis, il y en a déjà là-dedans. Par contre, on peut mettre un petit peu de poivre si on veut. C'est vraiment au choix, au goût. On prend notre béchamel. On l'étale bien dessus. Alors, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais le jambon, c'est un jambon blanc. Ne faites pas ça avec du jambon fumé. Je ne pense pas que ce soit très bon, ni pour le jambon, ni pour l'endive, ni pour votre palais. Mais, vous prenez un bon jambon blanc, découené si possible. Et puis, vous ne pourrez que vous régaler. Là, au choix, muscade ou pas. Et ensuite, on remet par-dessus du gruyère. On n'hésite pas. Ça fait partie de la saveur du plat. Voilà. 150 grammes. Dès que le four va faire bip bip, je suis chaud, on enfourne pour 20 minutes. On ne touche pas, on n'ouvre pas pendant 20 minutes. Donc, nous, on se revoit dans 20 minutes et 15 secondes de moins, le temps que j'ouvre le four. À tout de suite. En fait, c'est la sonnerie du four. J'essaye de créer une musique de sortie du four qui soit propre à notre chaîne. Je ne trouve pas, mais j'essaye. Et puis, merci à ceux qui m'ont encouragé pour aller à la Star Academy. Merci. J'ai deux, trois messages comme ça, c'était génial. Allez, ça a sonné. On va sortir le plat. Waouh ! Ça donne envie. Alors, évidemment, on fait attention parce que c'est réellement hyper chaud. On coupe le four, évidemment. Et là, regardez-moi ça. Un délice. Un délice. C'est gratiné au-dessus. Alors, le principe, c'est qu'on met le plat à table. Et puis, chacun coupe à peu près ici pour aller chercher une endive, un robé de jambon. Puis, on se départage. Là, c'est pour quatre ou c'est pour deux Gilbert. Voilà les fines bouches. Voilà les amis. Alors, que celui qui n'a jamais mangé d'endive au jambon me jette la première cuillère. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas traîner. Je vais vous dire à vos couteaux, à vos fourchettes. Bon appétit parce que j'ai un petit compte à régler avec un morceau de chicon au jambonnet qui me nargue avec ses petites odeurs depuis tout à l'heure. À très vite. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...